Générique 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 ...sur la CRTV. Madame, Messieurs, bonsoir. Les titres de l'actualité. Cameroun, Guinée, équatoriale, l'amitié sans frontières. Les deux voisins passent en revue la coopération bilatérale depuis ce mercredi. Les ministres Lejeune, Bélaméla et Paula Tangandji conduisent la délégation camerounaise à la grande commission mixte de coopération. Premiers échos dans ce 21h30. Digitalisation de l'état civil, le fossé numérique. Le Cameroun met les bouchées doubles pour la dématérialisation des procédures et documents. Fichiers des constats et défis à relever dans le dossier du journal. Le Cameroun aux Jeux olympiques. Sous les ponts de la Seine coulent les rêves. Débâcle de la délégation qui sort sans médaille du gala parisien. 16 ans que dure la malédiction des lions. Bilan et leçons dans cette édition. Voilà donc pour les titres. Restez tout simplement sur la CRTV pour regarder le 20h30. Et je vous dis tout sur tout cela. Tout de suite. La neuvième session de la grande commission mixte de la coopération Cameroun-Guinée-Équatoriale se tient depuis ce matin à Dibloho, province équato-guinéenne. Le ministre des Relations extérieures, le jeune Béla Mbela, et son homologue de l'administration territoriale, Paul Atangandji, conduisent la délégation camerounaise. L'évaluation de la coopération bilatérale est à l'ordre du jour. Sévéran Legambélé, envoyé spécial de la CRTV. Les drapeaux du Cameroun et de la Guinée-Équatoriale flottant dans un ciel bleu. C'est le symbole d'une amitié forte construite au fil du temps. Deux ans après les travaux de la huitième commission tenue à Yaoundé, l'image de la dynamique reste. Les délégations ont trois jours pour évaluer l'état de la coopération, explorer toutes les voies conduisant à la mise en valeur optimale des potentialités inexplorées et qui sont de nature à conférer une impulsion à la dynamique nouvelle. Les experts, acteurs sociopolitiques de premier rang, travaillent à trouver des solutions fiables aux problèmes qui peuvent exister entre les deux États, mais qui ne devraient à jamais fermer les voies du dialogue, de l'amitié ou de la fraternité. Le Cameroun et la Guinée-Équatoriale ont placé leurs relations, nos coopérations, sur le signe de la concertation permanente. La convocation des présentes assises sur les très hautes instructions de leurs excellences, Fon Guilla, président de la République du Cameroun, et Obiangu Mbazogo, président de la République de la Guinée-Équatoriale, participent du souci de la pérennisation de cette tradition de dialogue permanent. Pour les autorités équatoguénéennes, dont la voix est portée ici par Siméon Oyouné-Sounangue, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale de la diaspora, les débats au sein des sous-commissions vont déboucher sur des résultats palpables, pour une convergence de vues sur les questions juridiques et politiques, telles la délimitation des frontières, le commerce transfrontalier, en amour, une meilleure intégration dans nos espaces de solidarité. Les droits de l'homme face aux défis globaux contemporains, c'est le thème de la conférence donnée ce mercredi à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun par Volker Turk, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Les membres du gouvernement, le corps diplomatique, les représentants des organisations internationales se sont joints aux enseignants et étudiants de l'IRIC. William Badier A l'état actuel, la situation des droits humains est peu reluisante à travers le monde, constat fait par le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme qui en a dressé un tableau sombre allant des discours de haine, des discriminations, le non-respect des libertés fondamentales, aux violations et violences de divers ordres. Pour nous remettre sur la bonne voie, nous devons de toute urgence nous attaquer aux inégalités ainsi qu'à la discrimination sous-jacente fondée sur la race, l'ethnie, la religion, l'origine linguistique, l'orientation sexuelle ou d'autres motifs. Le directeur de l'Institut des relations internationales du Cameroun pour sa part n'a pas manqué de souligner l'attachement qu'accordent les autorités camerounaises au respect scrupuleux des droits de l'homme. Au rang des illustres personnalités ayant visité cet institut, nous ne pouvons ne pas citer le passage très remarqué le 4 mai 2019 de son excellence Madame Michelle Bachelet, votre prédécesseur qui a plaidé auprès du gouvernement en faveur des mesures pour réduire les tensions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les questions des droits humains ont suscité un engouement particulier auprès des participants plutôt réactifs dans la phase des questions adressées au haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Après la signature du livre d'or, Volker Turk s'est rendu à l'inauguration du nouveau siège du bureau des Nations Unies au quartier Bastos à Yaoundé. Les aéroports camerounais respectent les normes à 79,39%. Conclusion de nous dit de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Les recommandations de l'étude étaient examinées ce jour à Yaoundé par le Comité National de l'Aviation Civile sous l'autorité de Jean-Ernest Massénangalé-Bibéhé, le ministre des Transports. Laetitia Onana. Cette toute première session ordinaire de l'année 2024 se tient au lendemain d'une mission d'audit de sûreté de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. L'audit d'octobre 2023 a révélé que le Cameroun enregistre un taux de conformité de plus de 79%. Un taux qui est supérieur à la moyenne mondiale. Ce qui fait quand même dire que notre pays en termes de sûreté et de sécurité est très bien positionné. Loin de dormir sur leur laurier, les membres du Comité national de sûreté de l'aviation civile poursuivent le travail. L'attention est notamment focalisée sur les manquements relevés lors de l'audit de l'OACI. Maintenant, nous devons travailler sur la facilitation. C'est toutes les procédures mises en place par les différentes administrations au niveau des aéroports pour faciliter, accélérer le départ et l'arrivée des passagers. Faire du passager à bord un vrai roi, c'est l'idéal. Veiller au contenu de ses bagages est aussi essentiel pour un ciel camerounais plus sûr, serein et sécurisé. Le président du Comité national de sûreté de l'aviation civile exhorte alors à la stricte application des mesures interdisant le port d'armes, d'explosifs, de tout autre engin ou article dangereux à bord d'un aéronef. Le 10 août prochain, le Cameroun va célébrer la septième journée de l'enregistrement des faits et statistiques de l'État civil. L'édition de cette année est placée sous le signe de l'identité juridique et la transition numérique. L'évaluation du chemin parcouru par le Cameroun en matière de numérisation des documents de l'État civil dans ce regard de Joseph Itoté. Dans tous les États modernes, la dématérialisation des documents de l'État civil et leurs enregistrements sont une préoccupation permanente en raison des gains qu'ils génèrent, à savoir la mise à disposition des documents légaux, authentiques et traçables. Le Cameroun qui s'est fixé des objectifs de développement à l'horizon 2035 se modernise chaque jour davantage. C'est dans cette veine que le pays a résolu de numériser le fichier de son État civil. La phase expérimentale qui a regroupé une vingtaine de mairies fait son bonhomme de chemin. À cette date, nous avons numérisé plus de 600 000 faits d'État civil, les actes de naissance, les actes de mariage, les actes de décès. L'opération se déroule très bien. La mairie pilote de Yaoundé 6, récemment victime d'un incendie, a vu son fichier être reconstitué en partie grâce à la numérisation. Jusqu'à, malheureusement, la date de l'incendie, nous avions archivé les actes de 1986 jusqu'en 2021. Si on était resté dans le format classique d'archivage, on aurait perdu l'État civil depuis la création de notre mairie. Disposer des données démographiques, fiables et utiles à l'élaboration des politiques de développement, voilà qui fonde la digitalisation. C'est depuis quatre ans que le Cameroun a enclenché le passage au numérique des informations sur l'État et le statut des personnes. Mais les opérations piétines, l'achat d'équipements adaptés et la sensibilisation des populations font partie des mesures à renforcer. Daoud Moulium. Le train de la digitalisation des actes d'État civil a quitté la gare depuis 2020 au Cameroun. Quatre ans plus tard, il peine à arriver à destination. C'est que, sur le chemin de cette numérisation des données, les acteurs font face à de nombreuses contraintes. Ça commence d'abord au niveau du secrétariat qui va accueillir les dossiers et ils vont enregistrer. Et puis, au niveau des maires, les officiers d'État civil attendent, il n'y a pas encore le code qui nous permettra de rendre les actes vraiment digitalisés. Le binaire que nous avons envoyé des équipes pour nous former et puis, à notre niveau, nous sommes là tout simplement en train d'attendre. Le chemin parcouru à date est la preuve tout de même d'une volonté cependant freinée par ces pesanteurs à lever. Une meilleure sensibilisation des populations est d'ailleurs suggérée en début de solution. Les usagers savent parce que nous on leur dit ce qui va se passer qu'à la longue ce ne sera plus comme ça. Si un acte de naissance a un souci, ce sera le tribunal. La digitalisation des actes d'État civil constitue une réforme qui devrait faciliter le travail et l'archivage au BUNEC ainsi que dans les mairies et collectivités territoriales décentralisées. Un autre préalable à régler est bien sûr celui de l'épineux problème d'État civil non existant. Les chiffres de la Banque mondiale comptent plus de 47,5% d'enfants victimes de cette négligence en milieu rural. À verser dans ces chiffres plus de 400 000 enfants ne disposent pas d'actes de naissance dans la région de l'extrême nord. Le gouvernement camerounais et ses partenaires multiplient les initiatives pour permettre aux enfants de poursuivre leurs études et d'avoir une existence légale. Nicole Massaï. L'établissement des actes de naissance dans l'extrême nord est un enjeu crucial qui pose de nombreux défis. Seulement 42% de naissants se sont enregistrés et près de 400 000 enfants sont sans identité. Je remercie la francophonie pour cette mission à telle prise de choisir notre pays de Cameroun pour délivrer 3 000 actes de naissance pour la première phase la phase de 2024 et passera à 25 000 par connaissance pour ce qui est de la phase de 2025. Le gouvernement pour donner une existence légale à tous les enfants dans la région multiplie d'initiatives. Il a récemment lancé le projet d'enregistrement hors délai des naissances des enfants âgés entre 6 mois et 15 ans. C'est dans la mise en oeuvre de ce projet État civil que nous avons décidé d'implémenter le projet ici à Maroua et c'est un projet qui va durer deux ans. Plusieurs associations et acteurs au développement accompagnent l'État dans cette démarche à travers des sensibilisations et campagnes d'établissements d'actes de naissance. Deux comités de pilotage se sont tenus ce mercredi à Yaoundé sous le leadership du ministre de l'économie à la mine Ousmane Mey des sessions du projet d'amélioration de la valorisation des investissements de la vallée du Léogone conduit avec le soutien de la Banque mondiale. Christelle Fouda L'autosuffisance alimentaire en matière de riz effective au Cameroun d'ici 2028 ceci grâce au projet d'amélioration et de valorisation des investissements de la vallée du Léogone Viva Léogone Il s'agit avec une enveloppe globale de 124 milliards de francs CFA de faire en sorte que le Cameroun qui jusque là produit à peu près 140 000 tonnes de riz alors que la demande est autour de 600 000 tonnes que nous puissions rattraper ce gap et ainsi réduire sous la forme donc de l'appui à l'import substitution les importations de riz qui représentent plus du quart de nos importations avec une incidence sur notre balance commerciale La région de l'extrême nord avec ses nouveaux investissements pourrait donc gagner en résilience pour se positionner à terme comme un grigny non seulement pour le Cameroun mais également pour la sous-région Fruit de la coopération riche et fructueuse avec la Banque mondiale le projet Viva Léogone enregistre un taux d'exécution global de 26% avec pour zone d'influence les arrondissements de Yagua Vélé Kaikai et Maga Parlons maintenant des travaux de la 19e session de la commission nationale de l'enseignement privé de base qui se sont achevés ce mercredi à Yaoundé Les obligations du gouvernement et les orientations sur la prochaine année scolaire ont meublé ces travaux présidés par le professeur Laurent Sergé Tundingua le ministre de l'éducation de base Daniel Noa Accord parfait entre le secteur privé et l'état camerounais dans le domaine de l'éducation de base thème directeur du conclave au palais polyvalent des sports de Yaoundé rationalisation de l'enseignement privé de base pour un partenariat et un accompagnement de qualité L'enseignement privé de base fait face à beaucoup de défis liés à l'implantation des écoles au personnel qui enseigne dans ces écoles au paiement des salaires de ces personnels là nous sommes là pour essayer de voir si on peut améliorer la qualité Au programme les questions de normes de fonctionnement mais surtout de subvention de l'état aux établissements privés pour un cadre d'apprentissage propice à l'excellence L'état a proposé une solution et les commissaires qui sont là vont réfléchir dessus pour voir s'il ne vaut pas la peine de faire une donation cyclique et périodique on aura quand même des montants qui vous permettront peut-être d'acheter les tables ban peut-être de payer les salaires pour six mois au lieu d'avoir un montant minable parce que tout le monde va avoir Les travaux arrivent à point nommé pour garantir une année scolaire 2024-2025 fructueuse le tout en commençant naturellement par la base de toute éducation Le charme du Cameroun réside aussi dans l'histoire de ces peuples raconté en partie dans les musées illustration au musée d'art culturel Mancon du département de la Maisam dans le nord-ouest il vous souvient qu'au XIXe siècle cette communauté a opposé une résistance rude aux forces impérialistes allemandes évocation de ce passé glorieux Laurent Chissotbet Le Mancon Le Mancon représente l'une des plus vieilles monarchies du peuple Grassfield du nord-ouest Cameroun Au sein de ce palais royal se trouve un trésor son musée d'art qui rappelle à tous visiteurs la ferme opposition de cette communauté face à l'occupation allemande pendant la période coloniale c'est à ce soir des guerres représente pour le peuple Mancon ainsi de bravoure nous avons opposé notre refus face à l'invasion allemande Au-delà de ce casque et tenue des guerres allemands figurent également autre objet d'art qui raconte un autre pan de son histoire il s'agit des collections de masques et certaines représentations sculptées portant toute la symbolique des pratiques culturelles de ce peuple installées dans la vallée de Bamenda depuis plus d'un siècle selon l'histoire lorsque les allemands n'ont pas réussi face à la résistance Mancon ils sont allés s'installer à Bali c'est ainsi que le fond en guiffe de seconde de l'époque en guise de sa bravoure a reçu des allemands cette tenue que nous gardons jalousement dans le musée la beauté du musée d'art et culture Mancon réside dans la charge historique qu'elle dégage dans l'échec du passé des peuples un lieu du patrimoine matériel et immatériel qui contribue à sa manière à véhiculer l'image d'une partie de l'histoire du Cameroun évidemment contenu dans des livres et le livre de mes vacances ce soir est tiré de la bibliothèque de Amatou Toumouna ancienne ministre des arts et de la culture qui a la lecture comme culture la passionnée de bandes dessinées promène son regard et sa curiosité vers d'autres genres elle l'est partagée en ce moment entre plusieurs ouvrages rencontre avec Gisèle Ongheny Lire est un passeport multi-visa à destination infinie pour Amatou Toumouna fille du premier ministre au Cameroun occidental des années 70 entre mille passions et occupations elle s'est volé le temps pour une intimité parfaite avec un bouquin la lecture est quelque chose de très très épanouissant culture les grands collectionneurs les architectures des bandes dessinées je viens de terminer Set Boundaries Find Peace de Nedra Glove Set Boundaries parle beaucoup des limites qu'on doit se faire pour avoir la paix pour se protéger soi-même je travaille sur un projet à Moanko et donc j'ai demandé et j'ai pu obtenir l'histoire de Malimba son père Tanden Mouna lui a transmis cette passion depuis l'enfance la santé mentale et beaucoup de gens négligent ce côté là on a tout le temps des traumatismes on a tout le temps des blessures qu'il faut essayer de guérir je vais prendre mon exemple quand je dis aux gens que j'ai perdu mon fils unique on me demande comment tu as fait donc il faut non seulement se faire accompagner mais aussi lire des choses qui vous aident à vous améliorer et à vous adapter pour ce membre la commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme au Cameroun la lecture est un trésor inestimable le titulaire de la chaire UNESCO ACCESS TIC Afrique Centrale est en visite de travail au Tchad Armand Clodabanda a été reçu hier mardi par Alamay Alina le premier ministre tchadien les échanges entre les deux personnalités ont porté sur les formations au métier du numérique dans ce pays d'Afrique Centrale Michel Renaud La chaire UNESCO ACCESS Afrique Centrale entend former un maximum des jeunes en vue de favoriser leur autonomisation par le digital cette question était au menu des échanges au cours de l'audience accordée à Armand Clodabanda titulé de cette chaire par Alamay Alina premier ministre du Tchad Nous sommes donc venus au Tchad pour apporter notre contribution à ce beau et grand pays qui a besoin d'accélérer sa capacité en termes de ressources humaines de sa jeunesse Il est question pour le Tchad de cliquer sur le lien de la formation au métier du numérique Les jeunes et les femmes étant la cible nous allons donc faire des propositions qui pourront permettre d'accompagner le président de la République à donner plus de capacité d'accès à l'entrepreneuriat et d'accès à l'autonomisation Pour cette visite de travail Armand Clodabanda était accompagné du professeur François-Marc Modjom premier vice-président du comité scientifique de la chaire UNESCO accepté ici et le professeur Pierre Foncoua conseiller technique et scientifique de la dite chaire Le district de santé d'Ebolova dispose de deux nouvelles ambulances médicalisées c'est le fruit de la coopération entre la communauté urbaine d'Ebolova et la commune de Legnano en Italie Ces véhicules ont été remis le week-end dernier dans la foulée des célébrations du 60e anniversaire du jumelage de ces deux collectivités Christian Blondelabia C'est une bouffée d'oxygène pour les formations hospitalières d'Ebolova et ses environs Un important don d'équipements médicaux a été présenté au public sur l'esplanade de la communauté urbaine au quartier Singili Deux ambulances médicalisées des lits des civières au profit des malades Le matériel est un don de la commune et de la protection civile de la Nianou de la région de Lombardie en Italie en partenariat avec l'organisation It Africa Les équipements rémunés au maire de la ville d'Ordre Daniel et Djo arrivent à Pouinomi quand on connaît les difficultés des populations riveraines surtout des coins reculés à recevoir des soins de qualité On est en plein tournée avec le délégué du journal de la santé et au niveau des formations sanitaires que nous avons parcourues il y a un gap important en équipements Le matériel sera cheminé vers les centres de santé par l'entremise des maires des communes d'arrondissement Le centre-ville est un peu saturé C'est nos populations qui sont vraiment les nécessiteurs qui vont bénéficier de ce matériel C'est évident que les besoins sont immenses Nous avons manifesté notre joie et notre enthousiasme Christina Tiridou représentant l'ambassadeur d'Italie au Cameroun Philippe Oskamaka a salué les bonnes oeuvres d'une collaboration entre des entités des deux pays frais et amis A travers ses équipements le comité du jumelage entre Ebolova et Lignano rendu sa 60e année augmente l'offre de services Le village collé bas et dans l'arrondissement de sa département de la Léquier rend hommage au patriarche de regretté mémoire Jean-Bernard Ndongo Isomba qui fut président du groupe parlementaire RDPC à l'Assemblée nationale et qui est décédé il y a un an Une semaine d'activité sportive et culturelle consacrée à la mémoire du disparu vient de s'achever et une messe a été dite par Mgr Adalber Zanan évêque émérite de Mbalmaio Emmanuel Bicomte Les fils et filles du village font tout pour que la peine d'avoir perdu le patriage Jean-Bernard Ndongo Isomba ne fasse pas oublier le bonheur d'avoir passé de bons moments avec lui Il a toujours eu à faire des actions en faveur de tout le monde et je puisse dire que ce que nous faisons là de son vivant on a toujours fait cela et on va continuer à faire cela parce que le président Ndongo Isomba sa qualité d'homme Dieu l'écrit rarement chaque fois après chaque 100 ans il est irremplaçable un nom pluridimensionnel d'une sociabilité exponentielle incommensurable pour montrer qu'il vivra toujours dans leur coeur une messe d'action des grâces a été dite ce dimanche à l'intention de ce grand homme par Mgr Adalber Ndjana évêque émérite de Mbalmaio pour mettre un terme aux activités sportives qui ont fait vibrer cette localité pendant une semaine un grand match de football a été organisé pour permettre aux jeunes de montrer leur talent au public venu nombreux le volet socio-culturel a également retenu l'attention des populations et des invités venus de plusieurs horizons Le ministre des Arts et de la Culture Pierre-Ismaël Bidoumpat a reçu ce mercredi l'artiste Blic Bassi qui organise le festival Africa Prodfest la première édition est dédiée au son et à la production digitale en Afrique centrale et se tiendra à Criby la cité balnéaire les explications du promoteur dans cet extrait proposé par Raïssa Aoumou Le festival est tout simplement juste l'entrée qui nous permettra de pouvoir créer une librairie musicale digitale l'idée c'est que cette librairie d'ici trois ans puissions avoir à peu près 6000 titres qui seront au service des créateurs de l'audiovisuel l'idée c'est de pouvoir former nos populations à comprendre l'importance d'une utilisation de musique de qualité de haut standing mais également de créer un lien entre les acteurs de l'audiovisuel et les acteurs de la musique puisque désormais il n'y a pas de musique sans images il n'y a pas d'image sans musique Paris manqué du Cameroun aux Jeux Olympiques 2024 les lions sont rentrés brodouilles de la chasse en terre française sur les six athlètes présents à ces rendez-vous parisiens aucun n'est parvenu en finale de sa discipline le Cameroun n'aura donc pas renoué avec le podium 16 ans après la dernière médaille remportée par Françoise Mbango Wilfried Coutour fait le bilan ses performances au cours de cette saison les érigés en médaillable de ses J au Paris 2024 le sprinter Emmanuel Semi sa courbe n'a pas été ascendante après avoir passé le premier tour en réalisant sa meilleure performance de la saison elle est allée décréer en demi-finale de 9 secondes 98 centièmes à 10 secondes des autres athlètes de la team Cameroun on n'attendait pas plus qu'une figuration chance de médaille nulle égare à leur bulletin de performance pré-olympique et les adversaires auxquels ils ont fait face au 400 mètres et Linda Angonou échoue au demi-finale du repêchage classée 3ème de sa série avec un chrono de 55 secondes 0,9 centièmes elle établit tout de même un nouveau record national Sarah Anfou éliminée en 32ème de finale du tennis de table face à la taïwanaise Shen Yixing 12ème mondial la 66ème place au classement général du 50 mètres nage libre de Manuel Angelo lui a fermé l'accès au demi-finale Giorgio Amanin Giché s'est classée 6ème de sa série au 100 mètres nage libre monsieur avant dernier au classement général la judokate Sopim Bela hyponisée en 16ème de finale 0,10 par la japonaise Akira Soné champion olympique et champion du monde entier le pari olympique raté de la team Cameroun est révélateur de l'insuffisance de la préparation la production des lauriers olympiques participe d'un programme à long terme bien élaboré il n'y a pas de génération spontanée en la matière bilan négatif comme vous le voyez c'est la 10ème fois que le Cameroun revient les mains vides d'une participation aux Jeux olympiques il y a donc des leçons à tirer pour réussir la prochaine olympiade Evariste première leçon les acteurs directs les athlètes disent leur ressenti déficit d'infrastructures toutes les disciplines n'en sont pas concernées l'athlétisme par exemple est déjà bien hanty Emmanuel Estémé et Linda Angoun sont un signal de la progression pandémie finale monsieur Emmanuel Estémé a réalisé la meilleure performance parmi les 11 athlètes africains Linda Angoun qui réalise d'ailleurs une bonne performance qui améliore son propre record mais il faut davantage de représentants et d'efficacité comment donc la solution est lâchée vous avez la détection des talents la formation des talents la bonne sélection des représentants et surtout l'ambition il faut du volontarisme d'où le rôle déterminant des fédérations sportives la gouvernance doit être orientée vers la recherche de l'efficacité et de l'excellence les tensions au sein des fédérations sont contre-productives ne pas les favoriser est aussi recommandé l'évidence est là l'athlète doit être au centre des préoccupations pour ouvrir la porte des médailles en cas de médaille les téléphones sonnent pour des félicitations et les téléphones de MTN Cameroun sont réglés en ce moment à l'heure de la rentrée scolaire et universitaire 2024 l'entreprise de télécommunication vient de lancer à Yaoundé la campagne Back to School parents et étudiants ont des chances de gagner des lots Joséphine Hénéquet c'est par une procession rythmée à travers les athées de la ville de Yaoundé que le leader de la téléphonie mobile au Cameroun MTN a lancé l'édition 2024 de la campagne Back to School l'objectif c'est de mettre le feu et le bruit dans toute la région du grand centre en commençant par Yaoundé parce que la rentrée scolaire approche MTN a lancé la campagne rentrée scolaire appelée Back to School et cette campagne ici a pour objectif de faire ce que les Camerounais moyens puissent diminuer les dépenses et gagner beaucoup de lots ce périple était l'occasion pour la centaine d'agents déployés à cet effet d'expliquer aux populations les contours de cette offre inédite c'est simple lorsque vous faites un paiement vous faites des achats vous payez votre facture Kanasat et NEO vous avez la possibilité de gagner chaque heure 50 000 francs chaque semaine 100 000 francs et chaque 5 minutes de fourniture scolaire et ça c'est pour aider les ménages c'est pour aider chaque parent aujourd'hui avec la vie chère ce qui est très important sur la campagne c'est le paiement des fourniture scolarité pour tout élève étudiant parents qui vont vouloir faire leur paiement c'est gratuit les consommateurs dans le même temps ont eu l'opportunité de découvrir la gamme variée des prestations de MTN on peut payer via son téléphone via l'application mobile money app qui est téléchargeable sur Google Place sur Play Store tout ce qui est un plus MTN mobile money enregistré selon la réglementation en vigueur sera éligible pour la campagne santé voluble de gagner un lot Cette opération qui s'achève le 27 septembre 2024 est véritablement une bouffée d'effraie pour de nombreux parents et étudiants au Cameroun une belle initiative qui souligne l'engagement de la société citoyenne MTN à enrichir la vie de ses abonnés tout en renforçant sa position de leader dans la lutte contre la pauvreté Ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun adressé à son excellence Alassane Ouattara président de la République de Côte d'Ivoire par les présidentielles d'Abidjan Monsieur le Président et chers frères écrit le chef de l'État Il me plaît au moment où la République de Côte d'Ivoire célèbre sa fête nationale le 7 août de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations J'y joins mes voeux de concorde et de prospérité pour le peuple ivoirien Puisse notre action concertée contribuer encore davantage au raffermissement et au déploiement des excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos nations Veuillez agréer Monsieur le Président et chers frères les assurances renouvelées de ma très haute considération signée Paul Biya ainsi va le Cameroun ce soir merci de votre précieuse attention très belle soirée sur votre chaîne la CRTV les formations c'est ici bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501